C'est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone, et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Vous revenez d'Allemagne Simone, dont l'Office fédéral de la police criminelle a émis ces dernières heures une mise en garde contre d'éventuelles attaques d'installations israéliennes dans le pays, mais aussi dans le reste de l'Europe, dans les prochains jours. Les menaces proviennent du Hamas. Elles ont été diffusées sur la chaîne Telegram de l'organisation terroriste palestinienne. Le Hamas qui appelle à viser les ambassades, je cite, de l'antité sioniste et des pays qui la soutiennent. Quel est le climat d'abord outre-Rhin, sur le front de la lutte contre l'antisémitisme ? Écoutez, le climat est celui que nous vivons un peu ici, partout, en Europe occidentale de l'Ouest. C'est ce que nous avons vu à Amsterdam, ce que nous voyons en Belgique, ce que nous voyons ici en France. La situation est grave. Il y a eu une augmentation de presque 600% d'actes antisémites en Allemagne. Certains États, notamment à Berlin, voient ce qu'on peut appeler maintenant la globalisation de l'intifada dans les rues de Berlin, avec des manifestations, avec des universités, avec des menaces contre des Juifs et bien évidemment aussi contre les citoyens israéliens. Il ne faut pas oublier que Berlin est une ville où il y a énormément d'Israéliens sur place. Ces attaques sont principalement localisées dans la capitale ? Énormément, oui, mais pas uniquement. Il y a aussi des petites villes, il y a aussi à Hambourg, mais beaucoup, beaucoup à Berlin, parce que c'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup d'immigration, il y a des quartiers qui sont devenus... Je crois que d'ailleurs à Hambourg, il y a une très forte communauté chiite. Oui, à Hambourg, il y a une très grande communauté iranienne, effectivement. Et donc la situation est grave, et les responsables politiques que j'ai pu rencontrer sur place, y compris la ministre de l'Intérieur que j'ai vue, sont très conscients de la situation, très inquiets, mais ont du mal à trouver des réponses adéquates, un peu comme partout en Europe. Il faudrait une réponse, par conséquent, transversale, puisqu'on a un problème qui finalement s'exprime à peu près de la même manière dans différentes capitales européennes. Oui, je pense, je l'ai dit et je le répète, je trouve que depuis le 7 octobre, depuis que nous avons vu cette explosion d'actes antismites un peu partout, au niveau européen, on n'a pas pris la mesure de ce qu'il se passe. On a beaucoup commenté les chiffres, des petites mesures, mesurettes, il y a bien évidemment les mesures de sécurité qui ont été mises en place, mais globalement, je trouve qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'il se passe. Moi, j'aurais voulu, j'aurais attendu qu'il y ait une réunion d'urgence des chefs d'État européens qui font face à ce même problème en Europe, et cela n'a pas eu lieu, et moi j'appelle effectivement les différents responsables politiques en Europe de se réunir, pour regarder ce qui peut être fait, encore une fois... Tu penses à quoi, très précisément ? Quelles grandes mesures pourraient être prises ? Il y a des questions d'échange de renseignements, il y a la question bien évidemment de l'éducation, il y a la question plus largement de ce qu'il ne marche, et c'est qu'il ne marche pas, parce que chaque pays a, pour l'instant, trouvé des réponses différentes. Il y a des questions d'éducation, et je pense aussi plus largement, aussi la question de l'islamisme, un peu comme on a eu au très grand niveau, en 2015 ou 2016, où il y a eu des échanges de renseignements à les différents pays européens, je pense bien évidemment à la Belgique et la France, et cela n'a pas eu lieu, encore une fois, au niveau européen à ce moment-là. Encore une fois, chaque pays voit une explosion en termes de chiffres, la France en a eu presque 2000% l'année dernière, presque chaque pays en Europe de l'Ouest a ce problème, et je trouve que cela n'est pas pris en considération, et l'autre chose que je dirais, c'est que comment est-ce qu'on répond à ce qu'on a appelé pendant très longtemps le nouvel antisémitisme ? Je pense qu'on ne peut plus appeler ainsi, tellement il est plus nouveau. Et comment est-ce qu'on répond notamment à l'antisémitisme lié à la haine d'Israël ? Parce qu'il y a eu effectivement des paroles, y compris des paroles très fortes, de la chancelière Merkel, du président de la République Emmanuel Macron, précédent président de la République François Hollande, qui ont dit que l'antisémitisme est aujourd'hui la nouvelle forme d'antisémitisme, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons effectivement adopté la définition de travail de l'antisémitisme, mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? L'Allemagne a commencé à trouver un certain nombre de réponses, par exemple interdire le BDS, interdire des slogans comme « From the river to the sea ». Ce qu'a proposé notamment la députée Caroline Yadant en France, il y a quelques semaines. Donc est-ce qu'à cela, il y a une réponse commune ? Encore une fois, nous faisons face aux mêmes problèmes, alors essayons d'utiliser une intelligence collective, comme on le fait sur d'autres sujets, comme on l'a fait sur l'Ukraine, sur la question de terrorisme, etc. Simone, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent qu'en Europe, la partie est perdue ? Qu'est-ce que je réponds à ça ? C'est une réponse difficile. Pendant très longtemps, je vais vous dire très honnêtement, pendant très longtemps, j'ai dit que j'avais énormément d'espoir et que je voyais des choses changer, évoluer, etc. Il est vrai que depuis le 7 octobre, garder espoir est difficile. Après, moi, je suis intimement convaincue que la question de l'antisémitisme est liée à une crise profonde de nos démocraties libérales. Elle est aussi profondément liée, on s'est rendu compte, à la force d'Israël. C'est-à-dire, plus Israël est faible, plus les Juifs partout en diaspora sont menacés. Et donc, je pense que tout cela, il faut le lier. Et si tous les Juifs étaient menés à quitter l'Europe, je pense en réalité que ce serait la fin de l'Europe. Quand Manuel Valls disait « La France sans les Juifs n'est plus la France », il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et donc, je pense que si on... Ça ne veut pas dire que les Juifs doivent se sacrifier, bien évidemment, mais ça veut dire que si cette partie était perdue, ce serait une partie plus large qui serait perdue pour l'intégralité de nos démocraties libérales, je crains. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent à une autre actualité. L'information est tombée en début d'après-midi. Le tribunal d'application des peines a accepté la 11e demande de libération conditionnelle du terroriste Georges-Ibrahim Abdallah. Le parquet national antiterroriste a fait appel. Rappelons qu'il a été emprisonné depuis 40 ans pour complicité d'assassinat condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1986 pour l'assassinat de deux diplomates israéliens en 81 et 82. Cette nouvelle est une surprise pour vous ? Elle est effectivement une surprise et je trouve surtout qu'elle envoie un message... On parle beaucoup de contexte. On vient de parler de ce contexte-là. Parfois pour justifier aussi les attaques contre Israël. Exactement. Mais quand on voit effectivement le contexte dans lequel on se trouve, où il y a effectivement la globalisation de l'intifada, ce qui amène à la violence, ce qui amène à la menace directe contre des Juifs et contre des Israéliens partout sur le territoire européen, je trouve que ce message est un message catastrophique à toute la société française, dans un contexte où effectivement nous sommes collectivement très menacés. On voit que dans les brèves, on le présente comme un militant politique. Oui, on a parlé aussi dès le 8 octobre de Résistance, en parlant du Hamas. Donc rien de cela est étonnant. On manque d'histoire de... Oui, on en a parlé déjà ici. Je pense effectivement qu'on manque d'histoire, on manque d'une capacité d'analyse. Il y a constamment un glissement sémantique et intellectuel et historique. Et donc il manque des fondamentaux, très concrètement. Et c'est peut-être aussi la maladie de notre temps, d'une certaine manière. Et c'est ce à quoi vous êtes confronté, pardon Simone, lorsque vous êtes sur des plateaux, notamment de télévision, ce besoin, cette nécessité de préciser certains faits, alors que parfois on met dos à dos les soldats israéliens et les terroristes, et qu'on accuse Israël d'à peu près tous les mots dans la région depuis 70 ans ? Oui, constamment, il y a énormément de nécessité de pédagogie, de remettre les choses à leur place, d'essayer de mettre des mots sur des mots. Et voilà, on essaye de le faire à notre petit niveau. Mais je pense qu'encore une fois, ça va un peu avec notre époque, avec peut-être aussi la rapidité des réseaux sociaux, où les choses ne veulent plus rien dire, où on passe d'une chose à une autre du jour au lendemain. Ceci dit, parfois vous êtes devant des experts qui peuvent tenir ce genre de discours. Parfois, je suis effectivement devant les experts, mais des experts qui ont un certain prisme idéologique et qui ont l'objectif de faire cela. Le problème ensuite, c'est quand côté journaliste, le travail n'est pas fait et la contextualisation n'est pas faite et la remise à sa place, à la juste place, n'est effectivement pas faite. Mais encore une fois, je pense que cela arrive dans un contexte plus large, sociétal, où les choses ne veulent plus rien dire, les mots sont mis sur des mauvaises choses et l'histoire est travestie. Les idéologies, aujourd'hui, quand on parle de sionisme, la plupart du temps, on considère que c'est une insulte. Donc, on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas que c'est un mouvement de libération. C'est perçu comme le dernier mouvement colonial pour la gauche radicale. vu comme le dernier mouvement colonial. Et donc, quand les journalistes qui, auparavant, avaient du temps d'aller dans le fond des choses, doivent passer, je ne sais pas, de la météo à la télé, à la dernière crise, doivent tout couvrir. Du coup, il y a énormément de choses qui sont mal couvertes et qui passent. Merci beaucoup, Simone Rodin-Beniakène, d'avoir été avec nous pour amener, justement, de la clarté dans ces débats compliqués, mais nécessaires à mener. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada